C'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux à l'écoute de Radio Dina. C'est l'heure de votre émission, l'émission sportive Dina Sport, avec comme souvent des invités en studio pour débattre des sujets de l'actualité. L'actualité phare au Togo, c'est bien sûr Claude-Marie François Leroy, avec qui, voilà, lui et le Togo, c'est bien fini. J'allais dire, le désormais ex-électionneur des éperviers a annoncé sa démission à l'opinion dans une émission télévisée. Nous évoquons cette information qui apparemment soulage le public sportif togolais. Nous parlons de l'après-Claude. Nous parlons également des deux mois de préparation qui attendent justement le successeur de Claude-Marie François Leroy. C'est pour les éliminatoires du Mondial Qatar 2022. Ce sera dans la première partie de cette émission. Dans la seconde, nous parlons du championnat de première division avec la quatrième journée qui s'ouvre ce mercredi. L'ASK et Unisport font déjà la course en tête dans la zone nord, au bas, au nez et à la barbe justement d'Asco de Cara. Et puis au sud, c'est l'équilibre, même si c'est vrai, deux clubs se détachent, Gomido et l'Est-Gopor. Nous évoquons ces deux actualités avec nos confrères en studio. Moudib Falana, le directeur de publication du journal Le Mérite Sportif, avec nous. Moudib, bonjour. Bonjour Latif et Romain, et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. C'est toujours un plaisir de vous avoir ici à Radio-Diena. C'est un plaisir. Également, plaisir avec, sur le plateau et en studio, Stephen Lavon, notre confrère. Stephen, bonjour. Bonjour Latif, bonjour à tous. Nous espérons qu'aujourd'hui, je ne dirai pas Steve. L'Ausse. Steve L'Ausse. Bon, ça ne me gêne pas, de toute façon. Parce que voilà, il a failli faire carrière en football, je rappelle cela. Vous confirmez ? Oui. Et voilà. Et puis lui, il a failli faire carrière dans l'armée, mais il est dans la corporation. Lui, c'est Eli Eric Modès, à Ticmo. Eli, bonjour. Bonjour Latif, bonjour à tous les confrères autour de ce plateau. Bonjour à tous les auditeurs de Radio-Diena. Eli, le collègue de Radio-Diena, justement, je suis Latifi Rouman. Tout le monde a appris cette information au travers, soit de l'émission radio, télévisée, ou soit sur les réseaux sociaux. La première information, c'est comme cela qu'elle est venue, Steve Lavon ? Oui, la première information, elle est venue du personnage lui-même. On parlait bien évidemment de Claude Leroy, qui a annoncé son départ de la Terre du Togo lundi dernier. Je pense que, bon, on va dire que c'était bien orchestré par l'homme qui a choisi le moment d'annoncer son départ. Et puis, j'ai l'impression que, bon, dans la précipitation, son staff a dû le suivre avec un communiqué. Donc, voilà, le plus important, ce qui est à noter, c'est qu'il a décidé de quitter, enfin, le nid des éperviers. C'est quelque chose qu'on attendait depuis un bout de temps. Donc, forcément, j'imagine, en tout cas, je pense, par rapport aux différentes réactions dans la population, sur les réseaux sociaux, etc., que c'est un soulagement, évidemment, ce qui est normal. Mais, personnellement, je n'ai pas été aussi euphorique comme j'ai pu le voir, constaté chez d'autres, parce que, pour moi, c'est arrivé tard, c'est quelque chose que j'attendais depuis un bout de temps. Du coup, comment on dit ça, je me suis laissé aller un peu. Le jour, ça vient, ça vient. Donc, c'est arrivé lundi. Et donc, bon, voilà. Moi, je me suis très, très vite replongé dans l'après, plus dans l'après que de rester sur cette démission-là, qui, bon, à la fin, n'était pas une, véritablement. Non, c'est plus un limogé masqué, diplomatique. Bon, voilà. Non, c'est comme ça que je le ressens. Mais, bon, de toute façon, oui, c'est lui qui a décidé de partir. C'est à son honneur. Il n'y a pas de problème à ça. Maintenant, il faut penser après. D'accord. Le front, il est bien là. C'est la démission. Mais beaucoup se sont intéressés à la forme. Justement, c'est-à-dire que Claude est venu comme ça. Là, beaucoup disent qu'il n'est pas venu par la voie normale. Son départ, également, c'est lui qui choisit de dire, voilà, j'ai démissionné. Il choisit également le canal. Il y a la fédération, il y a le ministère. Mais c'est lui-même qui informe. Je suis là ou je ne suis pas là. Après, c'est son staff qui suit. Beaucoup se sont intéressés à la forme, nous dit Baudelaire. Oui, contrairement à Steven Lavan, quand je l'ai écouté tout à l'heure, quand il parlait de précipitation. Moi, je pense plutôt que c'est une conception théâtrale très bien organisée. Parce que quand vous suivez un peu l'intéressé dans sa réaction, Claude Roy, quand il annonçait chez nos confrères de Canard Plus sa démission, il y avait ce communiqué pondu en synchronisation déjà avec ce qui se passait sur le plateau. Donc, comprenez que l'homme a eu le temps de préparer un peu sa sortie. L'information a fuité déjà après ce match à domicile contre le Kenya, comptant pour les éliminateurs de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022. Il fallait peut-être s'attendre forcément à une réaction. Et pour rejoindre peut-être Steven, en tout cas dans son développement tout à l'heure, vers la fin, on peut parler de diplomatie douce. Parce que Claude Leroy, il a évoqué un nom, le nom de la ministre des Sports, Lydie Béchicama. Et il estime que c'est une dame qui est venue pour faire bouger les choses. Alors, moi, je comprends que quelque part, il y a eu des discussions à un niveau donné, à divers niveaux peut-être, où il s'est agi de diplomatie douce. Et on a pour amener cet homme qui devenait un peu trop puissant pour nous à la raison. Ça suppose que quelque part, c'était quand même un limogéage, comme l'a dit Steven. Mais sauf que ça a été diplomatique. Alors, Elia Thibault ? Oui, écoutez, moi, je rejoins totalement en disant que c'est une diplomatie qui a été utilisée par Claude Leroy. Parce que, quand d'ailleurs, vous le rappelez très bien, il n'est pas venu par la voie normale. On se souvient que tout s'est fait au sommet de l'État et tout ça. Pendant longtemps, après l'élimination de la Cannes 2019, la personne lui-même avait promis à démissionner. Mais il ne l'a pas fait parce que ce qu'ils ont souvent dit, lui et ses copains des chaînes internationales, c'est qu'il a toujours la confiance des plus hautes autorités. Donc, moi, je me dis, lorsque vous voyez l'affection, l'estime qu'il y a entre Claude et son plus grand référent, le chef de l'État, ça aurait été, pour moi, une façon de l'humilier en disant qu'il a été viré et tout. Donc, on lui a donné le choix de choisir sa porte de sortie qui a été la démission. Et une démission, même quand vous analysez Claude Leroy, depuis qu'il est venu au Togo, il a dit que le mot « démission » ne fait pas partie de son vocabulaire. Justement, j'allais en venir. Il a dit que lui, il ne démissionne pas. Et pourtant, il dit qu'il a démissionné. Non, il n'a pas dit qu'il a démissionné. Le choix des mots était très important. Lorsque vous écoutez ce passage, il en fait beaucoup de plateaux depuis lundi, il ne dit jamais qu'il a démissionné. Il part. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. De toute façon, le roi est quelqu'un qui maîtrise beaucoup sa communication. Il est très fort. Il est très bon communicateur. Il est très fort. Parce que c'est une bonne politique aussi. Du coup, il sait utiliser les mots. Et quelque part, c'est comme il s'est sacrifié pour l'équipe. Bien sûr. Quelque part, il fait effacer son débat comme celui qui veut à tout prix préserver l'unité de la sélection nationale de Togo. Pour lui, la sélection est plus importante que lui. Et donc, voilà, pour lui, s'il choisit aujourd'hui de partir, c'est parce qu'il veut encore plus le bien des épergés. Donc, c'est pourquoi je dis le choix des mots, le ton. Vous avez vu, il était très émotionnel lundi. Cette émotion avait commencé depuis le match contre le Kenya, où à la sortie des VCR, il nous a accordé une interview. Bon, je ne sais pas si c'était des lames de crocodile. Il a voulu verser derrière. Mais écoutez, quand vous regardez un peu tout, je crois que tout le monde s'attendait à un moment donné que l'aventure de Claude s'arrête avec cet échec lors des éliminatoires de la Kenya. Non, sauf qu'on ne savait pas quand et comment, justement, comme Steven l'avait dit. Tous, on savait que Claude ne ferait pas les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Vous le saviez, vous ? Oui, mais écoutez, quand on régale l'héritage... Lui-même, il a eu à le dire en 2019, mais c'est lui qui a fait les éliminatoires de la Coupe du Monde 2021. Mais non, mais au sorti du match contre le Kenya, quand on était en face de l'homme, c'est vrai, on sentait que pour lui-même, il était conscient que l'aventure était finie et qu'il ne pouvait plus faire progresser cette équipe. Si pendant cinq ans, vous n'arrivez pas à faire progresser une équipe, c'est qu'il n'y a plus rien à faire. Vous devez lâcher le tablier. Et pourtant, entre mars et avril, est-ce que quelque part, il n'a pas tenté peut-être de sauver encore quelque chose ? Oui, oui, il a tenté. Il a tenté parce que pour lui, comme il l'a d'ailleurs dit, il y a quoi, à peine deux mois pour le début des éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc, bon voilà, il vaut mieux terminer ça et puis ces éliminatoires vont se jouer sur les six prochains mois. De juin à novembre, c'est fini. Donc, il vaut mieux terminer ça et puis en novembre, on fera le bilan global. Donc, oui, moi, d'après mes informations, il aurait pu rester. D'ailleurs, il a dit que la ministre voulait qu'il reste. Il a dit, il a dit, c'est assez bizarre aussi. Oui, c'est assez bizarre, parce que de toute façon, les autorités lui ont toujours accordé cette confiance-là. C'est une façon pour lui de dire... Il a toujours dit, on l'a pensé que non, que c'est toujours lui qui essaie de communiquer. Mais c'est la vérité. On a vu le dernier courrier de la mine d'espoir. C'est la vérité. Pour les autorités, on préfère avoir le roi, tranquille, même si les performances ne vont pas. Peut-être pour notre but, qu'on ne le saura peut-être jamais. Mais bon, voilà, à un moment donné, c'est lui-même qui s'est dit, OK, bon, c'est bon. On a tout sur le fond, là. On ne peut plus aller au-delà. Alors, Moudib Falana, il a dit, et beaucoup l'ont dit également avec Claude, il n'y avait pas trop de problèmes. Les histoires de primes, les mouvements dans le nid, il n'y en a pas. Mais Claude a dit quelque chose d'essentiel. Malgré tout, ce qui compte, c'est les résultats. Alors, quelque part, Claude, le mauvais Claude, en termes de performances, résultats, a quand même été pertinent sur cet aspect-là. Ce qui compte, c'est les résultats. Oui, ce qui compte, c'est les résultats. Nous sommes en équipe nationale. Vous savez, Claude Leroy, lorsqu'il est arrivé, je pense qu'il s'est donné une balle dans les pieds. D'abord, sa méthode, elle était trop sélective. On a vu les défections qu'il y a eues. Il n'a pas su assurer cette transition entre l'ancienne génération qui était en fin de cycle et la nouvelle génération. Claude Leroy n'a pas pu proposer au public sportif togolais cette misure-là qui devrait assurer une continuité au niveau de l'équipe nationale. Et pire, il a créé une barrière entre lui-même et la presse sportive. Vous débarquez dans un pays, on ne sait pas par quels moyens. Vous voulez instaurer tout de suite votre veto. Vous comprenez que ça ne pourra pas mâcher par cette méthode. Non seulement à la presse sportive, il a également créé une barrière entre lui et les principaux acteurs de la Fédération togolais de football. Claude Leroy, c'est celui-là qui contrôle tout. C'est une autre fédération. C'est une autre fédération dans la fédération elle-même. Et lorsqu'il parle, on ne voit pas ses premiers responsables de la FTF lever leurs petits doigts pour placer un mot. Donc vous comprenez qu'à un moment donné, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est devenu trop puissant. Maintenant, par rapport à l'environnement, je crois qu'il a réussi quand même à assainir le nid des éperdiés. Sous l'air Claude Leroy, l'équipe nationale du Togo n'a jamais été sevrée de match lors des journées FIFA. Sous l'air Claude Leroy, les primes sont payées à temps. Je ne vais pas oublier peut-être l'organisation qui est en dessous. Même les reliquats sont reversés. Les reliquats sont reversés. Et je pense même que c'est ce qu'on ne dit pas assez. C'est sous l'air Claude Leroy qu'on a compris que lorsqu'on organise un match de l'équipe nationale à domicile, cela coûte plus cher. Lorsque vous organisez un match, par exemple, à l'extérieur, lorsque l'équipe nationale effectue des déplacements, ça revient moins cher. Et par rapport au budget qui entoure l'organisation du match... Mais ça, c'est pourquoi le Togo n'organisait pas pratiquement pas de match. Mais ce n'était pas aussi évident de présenter un rapport financier après une sortie de l'équipe nationale, par exemple, avec des détails. Donc vous comprenez quand même que tout le tableau ne sera pas peint en noir. Il y a quand même ce côté positif-là. Mais comme on le dit, sa mission principale ou sa fonction manifeste au niveau de l'équipe nationale. Parce que tout ce qu'il a pu faire devrait avoir comme finalité les résultats. Parce que quelque part, on préfère peut-être le Brésil payer de tout, mais qui quand même donne des résultats, 5 étoiles mondiales. Oui, écoutez, quand vous regardez le passage de Claude Leroy pendant les 5 ans, lui-même, il est dit assez bien, on a toujours fait tout dans ce pays pour le mettre à l'aise, pour qu'il puisse travailler. Et quand on vous met tout à disposition pour que vous puissiez travailler, ce qu'on attend de vous, c'est les résultats. Et un entraîneur dans une équipe de football se juge sur les résultats. On parle de projets... Ce n'est pas son NTT, sa politesse, son élégance, non. Non, parce que quand vous regardez, en fait, tout ce que Claude s'est mis à faire en dehors du fait d'entraîner, c'est du ressort de la fédération, en fait, des organisateurs. Mais il s'est accaparé ce rôle qu'il a joué, ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde se dit, c'est les résultats qui comptent à la fin. Aujourd'hui, quand vous regardez, vous dites, Claude Leroy, après 5 ans, on se dit, c'est une trentaine de matchs pour seulement à peine 10 victoires. Vous comprenez ? Et donc, véritablement, sur le plan comptable, Claude Leroy n'a pas soutenu la baraque au niveau des éperviers. C'est là où Claude a fait, véritablement, n'a pas pu mettre le public dans sa poche, parce que c'est le seul et premier entraîneur au Togo à avoir bénéficié de tous les moyens, tout ce qu'il demandait, il obtenait, du logement, au séance d'entraînement, au voyage, et tout, et tout. Et même parfois, il a eu la chance ici au Togo de voyager avec des vols spéciaux pour pouvoir permettre à son équipe d'arriver à temps. Et donc, on ne pourra pas dire que Claude, en matière de résultats, ça a été ce que ça devait être. Lui-même, il le reconnaît, ça a été catastrophique. Mais, au-delà, moi je dis, il y a eu, on ne va pas peindre le tableau en noir, il y a eu des avancées avec... Vous n'allez pas peindre tout le tableau. En noir. Sinon, il y a vraiment une grande partie qui est en noir. En noir, oui. Mais on ne va pas, oui, parce que à 115%, c'est en noir à cause des résultats. Maintenant, les à-côtés, je crois qu'avec Claude Leroy, même si on parlait de Beatles au sein de leur staff lui-même, généralement, ce Beatles qu'on a connu auparavant, avec les pressions des agents et autres qui a mené les joueurs, on n'en a pas connu. Et on sait que Claude avait l'attitude et la liberté de choisir qui il avait envie de choisir et non qui on lui imposait. Et est-ce que ce n'est pas ce qui, également, fait que les résultats n'ont pas suivi ? Parce que, quoi qu'on dise, ce n'est pas vous seuls qui avez, en tout cas, la science du football. C'est Bitoza, également, peut-être, avec leur rôle. Non, moi, je n'ai jamais été pour que des gens interviennent comme ça dans les affaires de la sélection. On se laisse en place, il est choisi, laissez le travailler. Quand il va se crasher, on le remplace et tout. Donc, moi, j'aime bien sa méthode. Il est le patron, c'est lui qui dirige, il n'y a pas de souci. Et lorsque le moment du bilan vient, il assume. C'est ce que moi, j'aime d'ailleurs, c'est que le roi, c'est-à-dire qu'il ne se défile pas. Et il le dit depuis quelques jours, il assume complètement ses résultats. Ils ont été catastrophiques. ou tout ce que vous voulez, mitigés, je ne sais pas, bon, c'est le français. Mais ce n'est pas de bons résultats, pour nous, par rapport à tout ce qu'on vient de citer. Tous les mérites de Claude Leroy ne sont pas directement liés au football. C'est ce qui me gêne, en fait. C'est-à-dire que tout ça, là, c'est bien. C'est dans le cas du foot, mais si on ne soit pas directement liés au football. Et ce qui est directement lié au football, c'est le résultat, vous en avez parlé. Et les résultats, ou bien le bilan au niveau des résultats, ne sont pas fameux du tout. Donc aujourd'hui, je pense qu'il a pris la bonne décision. Ça va faire du bien à tout le monde. Mais en même temps, j'ai peur. Je peux me tromper. Est-ce que la fédération s'est déjà prononcée sur le cas, sur la situation ? Non, non, pas pour l'instant. C'est assez extraordinaire. 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 Celui-là, c'est... Cela ne doit pas étonner, parce que ça a été toujours un sujet sensible. Très, très sensible. La fédération de football, c'est la triste réalité, tout simplement. Écoutez, officiellement, la fédération n'a pas communiqué. D'autant plus que c'est cette fédération qui était toujours là en place lorsque Claude est arrivé. Est-ce que cette fédération avait communiqué à l'arrivée de Claude Leroy ? Ça a été, lui, un communiqué au journal. Ça a été un communiqué officiel au journal télévisé. Et donc, vous comprenez que tout a échappé à l'organisation du football, même jusqu'au niveau du ministère des Sports. Vous vous souvenez, Sylvain parlait de la dernière correspondance, où la ministre nous faisait savoir que, quand même, Claude ne marchait pas sur son budget, mais sur quel budget, on ne nous a pas dit. Souvenez-vous, lorsqu'on faisait l'audit des comptes au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations, l'auditrice a dit, il y a eu contrat. Madame Vito-Nathalie. Vito-Nathalie a dit, il y a eu contrat. On n'a pas vu l'intérieur du contrat, mais on nous a montré le pointier comme contrat. Écoutez, donc vous comprenez que se prononcer sur le cas Claude Leroy, c'était difficile pour la fédération. On sait tous, on sait tous au Togo que Claude a supplanté la fédération. Claude a cité le ministère, où il y a la ministre, normalement, sans évoquer la fédération. Oui, et même si vous suivez très bien cette émission, il y a l'alimentaire qui lui pose la question jusqu'à remonter au niveau de la présidence. Est-ce qu'il avait toujours le soutien du président de la République derrière, sans évoquer la fédération ? Vous comprenez que ça dépasse le cas de la fédération. Et justement, quand Claude peut-être évoque son départ au ministère, est-ce que, quelque part, il a été lâché par la présidence de la République ? Parce qu'il est venu par là. Lâché, je ne sais pas. Bon, à un moment donné, il fallait que ça s'arrête. La vérité, c'est ça. À un moment donné, il fallait que ça s'arrête. Tout ce qu'on a dit, c'est vrai, il regarde aussi, mais vous savez, la venue de Claude, on l'a dit, c'est pas dans les conditions normales, température de pression, comme on dit. Mais il est arrivé. Et ce n'était pas la mauvaise chose. C'est la première fois qu'on avait un entraîneur du calibre, là. Moi, j'ai été le premier heureux à avoir... On a parlé du cadeau spécial, du chef de l'État. Exactement, ce qui était normal. Et les débuts ont été, voilà, on l'a vu, bling, bling, tranquille. Et ça a commencé même avec des victoires. Malheureusement, ça a déchanté, il n'y a pas de souci. C'est le football, c'est la vie, ça arrive. Et donc, je pense que de ce côté-là même, ils ont vu, ils voient, ils regardent tout ce qui se passe. Et à un moment donné, il fallait que ça s'arrête. Donc, bon, lâcher, je ne sais pas, mais bon, il fallait que ça s'arrête. Il fallait que ça s'arrête. Longtemps n'est jamais éternel. C'est quelque chose qui l'a dit. Ça finit un jour. Mais justement, pour rebondir, avant de finir, sur le cadre de la Fédération, je pense que, comme Moudib l'a dit, ça ne nous étonne pas, mais c'est juste que c'est extraordinaire. Ça fait cinq ans que le mec est là. Et ça fait quasiment cinq ans que la Fédération ne dit jamais rien sur le roi. C'est pour vous dire un peu, et ils ne l'ont souvent pas officiellement dit, mais officieusement, ils nous ont dit, bon, on n'a jamais vu le contrat. C'est la vérité. On se rend compte que c'est la vérité. Ils ne savent rien de la venue de Claude Leroy. Ils ne savent rien aujourd'hui de son départ. De son départ. Oui, puisque j'ai l'impression, quand je lis le communiqué d'ailleurs qui a été sorti, et les déclarations de Claude, la Fédération n'a jamais été associée aux discussions, même pour son départ. C'est son départ. C'est fou, mais c'est comme ça. Voilà pourquoi Claude se serait mis en cours une fois à l'interpellation de la Fédération, ou du secrétariat de la Fédération, sur un bilan technique. Oui. Après, m'as-tu bien fait une compétition. En tout cas, vous êtes sur Radio Jéda. Nous sommes avec Steve Lavan, Moudib Falada, Elie Atik. On reste toujours avec le départ de Claude Leroy, puisque justement, il est parti d'accord, mais le football ne s'arrête pas. L'après-Caude Leroy, il faut le gérer. Moudib Falada. Oui. Pour aborder l'aspect après-Caude Leroy, je vais d'abord rebondir sur un aspect important, développé tout à l'heure par Steven. Lorsqu'il dit que Claude Leroy, il est parti, mais cette inquiétude l'a demain. Vous comprenez que l'homme n'est pas totalement parti. Il pilote encore un projet au Togo. Il est le président de l'association. Il est le président de l'association. On va demander le récépissier. Non, ils ont tous les grèves. L'association est bien formalisée. Ils savent tout simplement que l'homme est encore là. Il peut rester sur le territoire. Le boucher n'est plus de ce monde, mais le boucher a tout son arsenal. C'est-à-dire que son matériel, c'est une expression de chez nous. Sinon, Claude, il est bien vivant. L'erreur aujourd'hui qu'il ne faut pas commettre, c'est de continuer à le consulter sur les questions de l'équipe nationale. Il faut quand même arriver à mettre un trait sur le dossier Claude Leroy. C'est très important. En entier. En entier. Maintenant, par rapport à sa succession, sur le terrain au niveau de l'équipe nationale, je pense qu'il y a deux courants de pensée qui, aujourd'hui, sont en train de s'afficher. Il y a d'abord ceux qui pensent qu'une compétence locale ferait l'affaire. Et de l'autre côté, nous avons ceux qui estiment qu'une piste d'expatrié ne doit pas être totalement exclue. Donc, à mon avis, lorsqu'on analyse le contexte de l'équipe nationale aujourd'hui, je pense qu'il sera un peu difficile, vu l'environnement de l'équipe nationale, à un entraîneur local de pouvoir s'affirmer, de pouvoir faire le job, comme on le dit. Le cas togolais est assez atypique. Aujourd'hui, la question de savoir si nous avons encore ces techniciens locaux-là qui ont de la personnalité, qui ont de la poigne, malheureusement, non, il faut avoir le courage de le dire. Maintenant, s'il faut scruter peut-être une piste d'expatrié, je pense que là, nous devons faire très attention. Certes, ce n'est pas impossible, parce que Claude Leroy lui-même, il est arrivé à deux journées de la fin des éliminatoires de la... De l'an de 2017. De l'an de 2017. Il a eu beaucoup de moyens pour faire son travail, mais malheureusement, les résultats n'en ont pas suivi. Mais de ce côté également, je me dis qu'il y a une nouvelle classe de techniciens émergente sur le continent. Et on peut aussi chercher par là pour voir si on peut trouver peut-être ce profil idéal-là, qui connaît un peu le football africain, qui peut s'adapter aux réalités togolaises pour prendre le bâton de pèlerin. De pèlerin. Alors justement, là, après que le roi, il a bien planté le décor, c'est maintenant le débat. Claude est parti. Qu'on l'ait chassé ou qu'il soit parti de lui-même, il est parti. Même s'il a encore ses flèches là, puisque son association est bien là. Mais il a dit, sur les éperviers, je ne suis plus là. Alors, il trouve maintenant son successeur. Qui pour justement gérer les éperviers du Togo ? Pas seulement pour les éliminateurs de la Coupe du Monde 2022, mais qui pour prendre véritablement les éperviers du Togo ? Oui, là, pour moi, l'inquiétude n'est pas trop par rapport à qui pour prendre les éperviers du Togo, parce que toutes les pistes sont à explorer, pour moi, sauf à l'exception de son staff qui a été avec lui, parce que le résultat, il n'est pas que pour Claude le Roi, il est un résultat collectif. Et donc, la piste locale, même si je ne suis pas trop chou... C'est très rare quand tout un staff quitte le Togo. Bon, souvent oui. C'est ce qui est extraordinaire, encore. Souvent, c'est le sélectionnel. C'est un seul qui part, et puis... Souvent, c'est le boucher qui part, et son arsenal, son matériel, son matériel. Le coucou, le rest, ça reste. Le coucou, le rest. C'est extraordinaire, le Togo. Donc, vous comprenez. Voilà, on verra, si. Bon, quand même, il faut aller chercher ailleurs. Je trouvais quand même une autre voie, un autre expatrié. Mais mon inquiétude, c'est beaucoup plus sur les moyens qu'on mettra à disposition. Parce que Claude, ça a été un cadeau du chef de l'État, comme on le dit. Claude était la seule personne qui pouvait directement s'adresser au chef de l'État, parce qu'il voulait peut-être changer d'hôtel, et que lui, il veut aller dormir à Onomo. Il était le seul qui pouvait le faire. Est-ce que... Il a le numéro rouge du chef de l'État. Voilà, de la présidente de la République. Pour un oui ou non, il était capable d'appeler le chef de l'État. Aujourd'hui, est-ce que quand Claude doit partir, va-t-on consentir toujours les mêmes efforts, les mêmes dépenses, les mêmes budgets pour ça ? C'est ça, pour moi, l'inquiétude. Si on amène même aujourd'hui José Mourinho, et qu'on ne puisse pas lui permettre peut-être... S'il n'a pas la ligne rouge. Oui, s'il n'a pas la ligne rouge, on sait comment au Togo ça se passe. La ligne verte. On sait comment au Togo ça se passe. Est-ce qu'il va pouvoir jouer les journées FIFA comme ça se fait ? Est-ce qu'il va pouvoir avoir les moyens, décider de quand il faut regrouper tel, et de quand il ne faut pas regrouper et tout ? Est-ce qu'on va pouvoir assister à cela ? Si on garde les mêmes moyens, pour moi, si on garde les mêmes moyens qu'on est en train de mettre à disposition de Claude, ou ne serait-ce qu'à 115% à disposition de Claude, on peut aller chercher un entraîneur pour revenir au niveau de cette équipe nationale. Oui, parfois on disait qu'il faut aller chercher cet entraîneur de poigne de caractère comme Claude Leroy, mais sauf qu'aujourd'hui... Poigne de caractère, est-ce que ce n'est pas sur le terrain ? Le résultat ? Oui, le résultat, mais aussi... Parce que voilà, Claude a tout cela. Non, aussi dans l'assainissement de l'environnement des éperviers du Togo. Parce que, écoutez, avant, Adébaïor était le seul capable, ou bien Adébaïor d'autres genres, était capable d'arriver avec leur voiture pour les matchs ou aux entraînements. Mais avec Claude, ça s'est arrêté. Mais les résultats ont été rendus ? Non, oui, oui, mais ce n'était pas la bonne manière. Ce n'était pas la bonne manière. Il ne faudrait pas qu'on associe ces mauvaises manières à un bon résultat. Il faut quand même qu'on revienne à ce qui se fait de l'ordre. Maintenant, il faut des jésuites dans le nid, mais sans résultat, c'est ça ? Oui, aujourd'hui, quand je regarde le nid des éperviers, je me dis qu'il n'y a plus de joueurs à fort caractère qui soient capables d'être aussi indisciplinés que ça. C'est des agneaux aujourd'hui, au niveau de cette sélection. Et donc, il faut quelqu'un qui puisse essayer d'aller dénicher et de faire une salade qui puisse prendre véritablement à cette équipe nationale du Togo pour évoluer. Ils sont tous au pas. Amen, amen, amen. Mais derrière, il n'y a pas de résultat. Est-ce qu'aujourd'hui... Parce que tout le monde le dit, il faut un entraîneur de poignes. On en a vu. L'entraîneur de poignes au monde, j'ai envie de dire que ce n'est pas forcément Claude Leroy, il y a des José Mourinho, il y a aussi des Pepe Guardiola. Mais en Afrique, on a eu Claude Leroy, ça n'a pas marché. Alors, la qualité première, c'est un entraîneur de poignes qu'il faut pour le Togo ? Non, je pense déjà, avant même d'aller sur le profil de l'homme qu'il faut, il faut déjà poser des bases. C'est quoi le projet ? C'est quoi les objectifs ? Il faut déjà passer par là. Si aujourd'hui, on pense, on estime qu'au niveau des autorités, que Colora intermène le processus de construction, il faut avoir un entraîneur qui puisse poursuivre ce projet-là. Et poursuivre ce projet-là, on revient à, comme Elie l'a dit, donner les mêmes moyens pour pouvoir faire les matchs amicaux, faire des stages quand il faut, payer les primes quand il faut, donner les moyens pour se déplacer quand il faut, tout cela contribuera à rester dans la dynamique de reconstruction entamée. D'accord ? Donc pour moi, c'est pourquoi en introduction, je disais déjà que moi j'ai peur. Parce que j'ai très peur, parce que, oui, on nous a dit, bon, il était venu, Colora était venu par la présidence, donc la présidence a tout mis en oeuvre, etc. Mais aujourd'hui, la façon dont on a remercié Colora, ou bien la façon dont Colora a été traité, il est parti, comment il a été traité par le public, etc. Quelque part, c'est la présidence là aussi que nous avons traité comme ça. Je ne sais pas si vous comprenez un peu le truc. Je me dis, ah, j'ai voulu vous faire un cadeau, bon, au moins ça ne marchait pas, vous m'avez bien insulté, insulté, insulté. Aujourd'hui... Allez-y vous-même. Oui, débrouillez-vous. Et je pense d'ailleurs que c'est dans cette situation, ou bien dans cette dynamique, que la Fédération est, ça fait deux jours, trois jours quasiment, Elle ne sait pas prononcer. Aucun mot. Soit, elle attend de savoir si la présidente va encore lui faire un cadeau. Elle aime le cadeau. Oui, elle aime un cadeau. C'est normal, tout le monde aime un cadeau. Ou, enfin, elle attend de savoir qu'on va lui donner des directives, les mains libres pour faire son recrutement. Elle a repassé par le ministère des Sports, celui de la fonction publique, etc. Tout ça, refaire tout ça. Refaire tout ça. Bien évidemment, on sait déjà que si on veut faire tout ça avant le début, ça va être très très court. Soit on ne va pas faire un bon travail, ou soit on va le faire dans la précipitation, ce ne sera pas forcément bon. Bon. Sous d'autres, on a déjà vu, on prend un entraîneur même en deux semaines. C'est d'ailleurs le cas avec d'autres sélections qui sont sans entraîneur aujourd'hui, l'Afrique du Sud, qui ont déjà lancé un appel candidature, parce qu'ils savent qu'il y a des échéances très vite. C'est pourquoi je dis, nous, on perd déjà trop de temps. Si le droit est un as de la communication, mais au niveau de la fédération, je suis désolé encore une fois de le dire, mais ce n'est pas normal. On ne peut pas se taire sur des sujets comme ça. Comme ça. Trois jours après, on ne peut pas se taire sur des sujets comme ça. Alors, il faut, oui, chuter ? Oui, oui. Donc pour finir, maintenant pour aller sur l'homme, comme je dis, moi je ne voulais même pas aller sur l'homme pour l'instant, parce qu'il y a tellement de choses à régler, à savoir, avant d'aller sur un homme. Parce que, tout le monde, on peut prendre tout le monde comme entraîneur aujourd'hui. Et peut-être faire des résultats. Et faire des résultats, voilà. Oui, oui, parce que il n'y a pas de manière standard pour faire des résultats. C'est-à-dire, ça va très vite. Le football, ça va très vite. Vous allez voir, nous t'en prenons l'entraîneur, demain, on va taper le Sénégal à Dakar. Vous avez dit que l'entraîneur est très fort. Il est très fort. Même avec M. Lebon pourrait gagner. Toujours sur le même sujet, je pense que, en tout cas moi, je suis de ceux qui pensent que Claude Leroy n'a rien légué avant sa démission. Il n'a rien légué. C'est là où la mission s'annonce un peu complexe pour son successeur. Celui qui va prendre les règles de la sélection. Mais il a laissé apparaître son souhait. Il a dit s'il avait le dernier mot, ce sera ballon. C'est la com' et il fait déjà de la com'. Tranquille. Mais écoutez, on ne peut pas... C'est ça qui va être consulté. Il a déjà donné son nom. J'ai pas eu tout à l'heure de consultation. Ne serai pas surpris. Il faut vous mettre très sûr sur le dossier Claude Leroy. Et maintenant, celui qui va prendre la sélection togolaise va construire son équipe sur des ruines. Puisque Claude Leroy n'a rien laissé. Ça dit qu'il a fait tactique de la terre brûlée. Tactique de la terre brûlée, vraiment. Il n'a rien laissé. Mais par rapport à la question de la fédération, la nature du premier responsable de la fédération ne doit pas souffrir. C'est un colonel de l'armée. Sauf qu'il n'a pas été le premier officier supérieur de l'armée. On ne va pas continuer par dire que c'est un colonel de l'armée. Il doit être le droit des autres. Le plus souvent, ce sont des personnes qui consultent la hiérarchie avant de prendre des décisions. Avant même de dire que Claude est parti. Il faut consulter. C'est une réalité. Si on continue, quand on va rien faire. C'est une triste réalité. Voilà. Je préfère que vous dise. Moi, je suis en train de constater. Elle est bien triste, cette réalité. C'est une triste réalité. Je suis en train de constater. Bien avant lui, il y a eu Roque Bala qui est massimé. Roque n'a jamais procédé comme ça. C'est quelqu'un qui avait quand même une vision pour la sélection nationale. FECIMMN qui n'est pas là. Il n'a jamais été aussi comment s'on dit immobiliste. Tout ça dépend du caractère de l'homme qui est en place. C'est tout. Est-ce qu'il se passe aujourd'hui ? En tout cas, moi, je pense que la fédération ne propose pas. Rien. Elle ne propose pas. C'est un peu ça le problème. Si vous proposez, on peut vous écouter. Vous aurez l'attitude de l'orientation de ne pas tout faire. Mais si vous ne proposez rien, vous êtes là à attendre d'abord qu'on vous propose quelque chose venant de la hiérarchie. C'est là où le bas blesse finalement. Je l'ai dit tâteau. Il faut mériter. C'est ça la vérité. Il faut mériter. Moi, je crois que déjà quand Claude Loret est parti, je ne sais pas ce qui se fait au niveau des autorités. Depuis lundi, on aurait pu dire OK, Mme la ministre des Sports, nous pensons que si nous procédons comme ceci, nous proposons d'aller comme ceci, comme cela, parce que juste déjà en juin, on a des éliminateurs de la Coupe du Monde qui nous attendent. Et donc, il faut y aller très vite par ceci. Voilà. On a déjà une idée, des critères qu'il faut et tout et tout. On verra comment ça va aller. Mais jusque là, c'est le silence radio. L'une ne s'est... Aussi, rien ne dit qu'il peut-être qu'il n'a pas fait ça. Justement, parce que c'est ce que nous disons, c'est que de manière assez officielle, il n'y a pas eu de communiqué, il n'y a rien eu. Moi, je crois que... Donc, depuis, disons, lundi nuit, le poste, il est vacant. Oui. Depuis lundi nuit, le poste, il est vacant. Ce que nous disons... Alors que dans le jargon militaire, il n'y a pas de vacances. Il n'y a pas de vacances. Vous voyez un peu. Et donc, là, moi, je me dis, en termes de communication, depuis lundi, c'est sorti. Tout le monde sait que c'est désormais officier. La fédération aurait pu sortir un communiqué pour dire, nous prenons acte de la démission. Forcément. De tant, 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 tant. Et de façon intérimètre. Et non, même pas de façon intérimètre. Nous lui disons merci pour la collaboration pendant les cinq prochaines années. Nous lui souhaitons bon vent. Même si le communiqué, il est laconique. Il faut aussi être diplomatique. Il faut être diplomatique. De la part de la fédération sur laquelle on se base aujourd'hui pour faire, pour travailler maintenant. Il n'y a absolument rien. On se pose la question, quel est le projet ? Quel est le projet ? Veut-on faire l'impasse sur les éminateurs de la Coupe du Monde ? On se pose la question. Parce que le choix, pour d'autres, aurait été de dire, ok, on est avec le Sénégal, que ça soit compliqué. Et donc, faisons l'impasse sur la Coupe du Monde 2022. Concentrons-nous pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Reconstruisons. On ne peut pas faire l'impasse. On ne peut pas faire l'impasse. Non, non, pas qu'on se retire. Pas qu'on se retire. On mène n'importe qui. Faire l'impasse, ça voudrait dire, sur ces éliminatoires, repartir sur une autre construction. Parce qu'il le disait tout à l'heure, c'est on est allé sur les rues. On n'y a même pas une seule colonne vertébrale au niveau de cette équipe nationale qui se dessine pour dire C'est vrai, c'est pas la vie d'en plus de Coleroy. Parce qu'il a des joies, il est en train de construire quelque chose. Donc, ça va donner, il faut être patient. Il reconstruit Géricault. Il a dit que, de toutes les façons, tôt ou tard, que ce soit avec lui ou après lui, ça va venir. Et on espère que ça viendra. Ce qui est sûr, pour toute émission, c'est que tôt ou tard, ça doit payer. Cette émission que nous sommes en train de faire, avec vous ou sans vous, la dit, tôt ou tard, ça va payer. Nadia qui est derrière la caméra, tôt ou tard, ça va, on va monter la vidéo. Charlie Leban a dit que c'est justement les joueurs de l'équipe, les joueurs formés par, lui en demi, il n'a pas dit singulièrement, lui, formés par les entraîneurs locaux qui sont qualifiés pour la Coupe du monde. De toute façon, moi, je serais heureux. Si, je ne sais pas, dans 3-4 ans, on revient ici et puis on dit que, bon, voilà, il faut le reconnaître. Ce sont des joueurs que Colora a lancés. qui sont aujourd'hui en train de faire le résultat. C'est tout à fait à son honneur. Il n'y a pas de soucis là-dessus. Donc, ça, il n'y a pas de problème. C'est pourquoi je ne suis pas forcément d'accord quand on dit que c'est sur des runes qu'on m'a reparti. Non, non. Il y a un truc. Il a fait quelque chose. Il est en train de faire un truc. Il est en train. Oui, il est en train de faire un truc. Parce que, c'est difficile justement de le voir. Bien sûr, c'est difficile de le voir. Voilà. Oui, mais non, c'est difficile de le voir. Je suis d'accord avec vous. Moi, je récuse cette théorie. Parce que, vous savez, on était en fin de cycle et Claude Leroy n'a pas réuni. Il y a quand même cette réalité-là. Il y avait une nouvelle génération qui était en train de s'afficher. Mais Claude Leroy, là où il a pêché, il n'a pas réussi à moduler quelque chose. On est d'accord. C'est pourquoi moi, personnellement, je parle de ruines. Il n'a rien légué. On a souvent l'habitude de dire, on prend les mêmes et on recommence. Mais Claude Leroy, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend différentes personnes à chaque fois et il recommence. Regardez comment se fait la convocation. On provoque un joueur aujourd'hui. Je ne sais pas si il a un but. Mais en tout cas, il veut mourir avec ses idées. Et quand il vient, il dit, il veut qu'on sache que c'est lui qui a commencé ici et fini ici. Donc, c'est un peu un truc comme ça. On ne veut pas dire qu'il a pris de quelqu'un. On va dire que non, c'est quelqu'un qui a pris. C'est ce qu'il avait fait. Rappelez-vous, pour la qualification pour la camp 2017, il a dit non, ça ne le compte pas. Ça ne compte pas pour lui. Voilà. il ne veut pas... Pour lui qui compte. C'est adepte de la loi du tout ou du rien. C'est dangereux pour nous. Voilà. Voilà, vous êtes toujours sur Radio Jena, émission Jena Sport avec Moudib Falana, Steven Lavan, Elia Tico, on aura pratiquement tout dit par rapport à ses premières informations liées à Claude-Marie, François Leroy, désormais ex-sélectionneur des éperviers du Togo, mais toujours président de l'association Graines du Togo qui a son siège à l'Omé. Il a toujours le bienvenu à l'Omé. Il est allomé, non ? Il y a un bâtiment ? Oui, bien sûr. Oui, il va laisser de la fédération Kégé. De toutes les façons, on le dirait comme cela. Ça sera quand même pour moi par rapport à ce qu'il dit l'association Graines du Togo. C'est son projet, je suis totalement d'accord. Mais je ne trouve toujours pas la pertinence de ce projet. C'est un autre débat. D'autres disent que c'est en saison plus juste que ça peut germer. Ça peut germer. Si on est en saison sèche, ça ne pourrait pas. On va évoquer les championnats nationaux sinon le championnat national puisque la deuxième division doit ou devrait démarrer le 24 de ce mois. Nous parlons déjà du championnat qui ouvre son quatrième chapitre ce mercredi puisque la clôture ce sera ce jeudi avec le match Asko-Koroki-Metete-Deciamba. Ce match se jouera dimanche. Voilà. Maintenant, nous évoquons justement l'ASK et Unisport qui font déjà la course en tête dans la pôle B et qui risquent de surplanter Asko de Kara. C'est vraiment l'avant. Non, j'ai l'impression que depuis je lis, j'écoute, j'ai l'impression que tout le monde va aller Asko-champion. Pourquoi ? Pourquoi ? Man City du Togo. Non, je dis ça parce que justement par rapport aux déclarations, on pensait qu'ils ont recruté. Ils ont recruté mais ils ont recruté qui ? Vous connaissez les joueurs qu'ils ont recruté ? Vous les aviez vus à l'oeuvre avant qu'ils viennent ici ? Vous savez leur qualité ? Et quand vous recrutez des joueurs comme ça, ils ont pris quasiment une dizaine de joueurs de diverses nationalités. Voilà, c'est beaucoup pour faire une équipe. Donc, il faut prendre le temps attendre que la mayonnaise prenne. Et donc là, moi quand je vois les difficultés, je ne suis pas surpris. C'est pourquoi je dis que j'ai l'impression qu'on a mis trop d'attente sur Asko. On attend Asko-champion, ils vont écraser le championnat. C'est le champion en titre. Oui, le champion en titre, ok, mais un champion en titre prématuré, je ne veux pas revenir sur le Covid, etc. C'est fini, ok, mais c'est champion anti-puxi. On a eu à lundi. Ambassadeur, c'est ambassadeur. Exactement. Donc pour moi, moi je ne suis pas surpris de leur position actuelle, bien évidemment. C'est une bonne équipe, ils ont de bons joueurs, mais peut-être qu'ils ont de bons joueurs parce que d'ailleurs, je n'aime pas le Covid de match de ces nouveaux joueurs-là, etc. Et donc, il faut attendre que la mayonnaise prenne. Attendre que tous ces joueurs-là... L'année prochaine alors ? Non, je ne sais pas. Parce que ce championnat-là... Oui, je ne sais pas si c'est l'année prochaine ou bien peut-être à partir de la phase de retour, il n'y a pas de souci, mais c'est sûr que c'est trop tôt d'attendre qu'ASCO vous démontre des résultats exceptionnels. Parce qu'au-delà même du jeu qui est peu produit, on le demande juste de gagner des matchs. Et comme on est dans un championnat, ce sont les points qui comptent. Du coup, parce que, oui, c'est bien, c'est bien, mais il faut attendre. Moi, j'ai toujours placé ASCO favori dans cette zone. Parce que ASCO est l'équipe la mieux préparée de cette zone-là. Un, parce que ASCO se prépare depuis. Pas que toute l'équipe se prépare, mais ils avaient quasiment 6 joueurs, 7 joueurs en équipe nationale locale. Ils ont fait le challenge, ils ont fait des gros matchs. Après, encore quasiment 6 joueurs étaient avec les A. Non seulement, juste au niveau de ces joueurs-là, qui sont d'ailleurs des titulaires dans cette équipe d'ASCO, ils étaient en avance sur la préparation d'ASCO, qui a peut-être fait les préliminaires de l'île des champions, mais ils n'avaient même pas à clôturer le recrutement à l'époque. Vous comprenez ce que je veux dire ? Du coup, ASCO, pour moi, c'est normal qu'ils soient en train de faire ce résultat-là qu'on est en train de voir avec des gros scores, etc., parce qu'ils sont mieux préparés. Une équipe plus rodée. Parce que c'est quasiment la même équipe qui a été champion il y a deux saisons. En 2019. Et cette équipe, la monnaie se prend facilement au niveau de l'ASCO parce que, c'est vrai, il y a eu de nouveaux joueurs qui sont arrivés et ces jeunes joueurs ont été pris au niveau de l'équipe nationale des mois de 20 ans. Junior. Junior. Et il se fait que l'entraîneur de cette équipe est toujours l'entraîneur de ces mois de 20 ans. Et donc, il a eu le temps, la saison passée, de connaître les anciens Nahan, Agoro Ismaël et Mani, qui sont là avec la greffe qu'il arrive à faire au niveau de ces jeunes pépites qui arrivent, de ces jeunes joueurs. Ça lui permet d'être en avance sur l'ASCO, par exemple, de Cara qui, Ametokodo, qui était là l'année passée est en train de découvrir des joueurs parce que, quand vous regardez, la charnière centrale n'est plus la même que la saison passée. Ça a été pratiquement changé. Ça a été changé. C'est Diakite et puis Ouro Akoriko Sadat qui, disons-le, n'est plus le policier que nous avons connu il y a quelques années en sélection. Sadat, il est dépassé aujourd'hui. Il est quoi maintenant ? Aujourd'hui, il est édouanier. Il est édouanier. Vous comprenez ? C'est totalement dépassé au niveau d'Ouro Akoriko Sadat. J'ai suivi le match d'ouverture ASCO-SARA. SARA a péché parce que physiquement, je ne suis pas au point. Ils ont péché parce qu'ils n'avaient pas cette profondeur de banc. Il n'y avait que trois joueurs de champs qui pouvaient être remplaçants. ASCO a dû passer passer cinq changements avant de trouver la faille dans la défense de SARA. Et quand vous regardez la manière dont le seul Zourcanen de SARA a malmené cette défense centrale d'ASCO, il n'y a aucun doute qu'une équipe assez rodée comme Unisport ou bien encore ACK puisse prendre le dessus sur ASCO-Dekarab. C'est vrai, tout le monde attendait ASCO parce que c'est Meignacime qui est arrivé. C'est la communication qu'ils ont eu à faire derrière. à chaque joueur, c'est les présentations du joueur, c'est les bus, c'est les 20... C'est un bus. Non, c'est un bus. Bon, OK. Et même... Mais le bus n'est pas encore arrivé. Le bus n'est pas encore arrivé. On a vu un bus. On a vu un bus. Et c'est un siège par rapport différent de ce qu'on voit chez les autres clubs. C'est des véhicules qu'on a mis aussi à disposition. Et quand vous regardez sur le match à l'ouverture contre SARA, quand on a vu ASCO arriver, tout le monde dit « ASCO, ASCO ». Et quand on a vu SARA, tout le monde a commencé par rigoler. Et on a dit « Mais attention ! » Les supporters m'ont dit « Attention ! » C'est sur le terrain que ça va se passer. Et sur le terrain, on a vu ASCO qui a souffert. Et ASCO a souffert la dernière journée face à qui ? Un premier Esbina. Oui, Esbina. Qui peut-être va encore se chercher. L'objectif pour Esbina, c'est le maintien, ce n'est pas jouer les premiers rôles comme ASCO. Et donc ASCO, pour moi, c'est encore très dangereux. Sauf que déjà, la suprématie de cette jaune ce jour, jeudi, non ce mercredi, entre ASCK et puis Toulouseport. Donc je crois qu'ASCO peut quand même profiter de ce match en cas de match nul gagné pour se rapprocher. Pour gagner. ASCO, c'est 2 buts marqués, 0 buts encaissés, 5 points. ASCO jouera ce jeudi face à Korokim qui a 4 points qui n'a encaissé qu'un seul but face à la ASCK. Vous comprenez un peu. Et qui a gagné un match, qui a également fait un match nul. Alors, mais la fiche de cette 4ème journée dans cette poule-là, c'est UNISPOR, ASCK, c'est l'avenir d'ASCO, c'est-à-dire en termes de premier rôle est lié également à cette affiche Moudib Falana. Je pense que les choses se dessinent déjà dans la zone nord avec en tout cas ces 3 équipes qui sont, si on peut le dire, en pôle de position. Sauf que 2 équipes se détachent encore plus. Vous avez, comme vous l'avez dit, ASCK, un club qui est en train d'afficher une union sacrée. Et moi, personnellement, je ne suis pas surpris parce que quand vous prenez d'abord le technicien qui est à la tête de ce club, Jonas Koku, Steven a donné tout à l'heure l'exemple de ce joueur d'ASCK qui était sur le dernier chan. C'est un entraîneur qui a voyagé. Il a suivi l'équipe nationale du Togo mais également individuellement ses propres joueurs. Il n'y avait pas que lui. Il y avait Mani Sapoul qui, après 2 journées de championnat, a fait une annonce. Donc, les deux hommes étaient ensemble. Ça discutait. Ça veut dire quand même que les acteurs du club s'inscrivent aujourd'hui dans un projet. Et on sent que ce projet est à long terme. On a vu l'ASCK jouer, faire une campagne africaine. La saison qui a suivi, cela n'a pas été le cas. Mais on sent quand même un club qui veut tout de suite rebondir. Quand on ramène Jonas comme là du Mali, ça veut dire quand même qu'on s'inscrit dans un projet. On pense que cet homme-là peut piloter ce projet. En tout cas sur le plan technique. Donc, vous comprenez quand même que c'est un club qui se donne les moyens de ses ambitions. Maintenant, à côté, il y a Unisport. Unisport, moi, personnellement, c'est une équipe qui m'a surpris. Je me suis dit après avoir fait une campagne africaine venant de la D2, voilà, cette équipe va totalement... Peut-être que c'est un feu de paille. Mais je suis surpris que les protégés d'Amaroui et Rima Machour s'inscrivent également dans une vision assez intéressante. Et quoi qu'on dise, il y a quand même celui-là qu'on peut considérer comme le bon apôtre qui est en train de tirer l'équipe vers le haut. J'ai vu cette leçon qu'ils ont donnée à Sémassi lors de la troisième journée. Voilà. Ou à 10. on n'est pas surpris parce que, en tout cas, en pays thème, quand on parle de derby, il y a un thème qui s'appelait du sauce ball. Ça veut dire le match de l'orgueil. Et moi, personnellement, je ne suis pas surpris du résultat. Derrière, il y a Asko, un troisième la ronde. Bon, il y a eu trop de bling-bling autour de ce club. Steven l'a tout à l'heure souligné. Mais il faut attendre ce club peut-être sur le terrain. Mais malheureusement, sur une saison, après avoir fait un recrutement pareil, la mayonnaise ne peut pas forcément prendre. Il va falloir être un peu patient. Et on espère quand même qu'Asko réussira à prendre une place sur les deux. Justement, Asko va chercher à prendre une place sur les deux pour se qualifier pour les playoffs parce que c'est ce qui est important, jouer les playoffs pour avoir une place sur les deux, sur le continent. C'est beaucoup plus équilibré, on l'a annoncé, les analystes. On se disait que oui, la poule B, c'est-à-dire celle du Nord, est beaucoup plus corsée, mais plus équilibrée au Sud. Et là, les résultats également semblent commencer par peut-être prouver cet équilibre-là avec toutes les équipes qui ont marqué des points dans cette poule-là, Elia Tico. Oui, dans cette poule, il y a deux équipes qui prennent la tête, c'est-à-dire Aestogopore et puis Gomido qui ont 7 points. Après, c'est suivi de Dynamique Togolais à 4 points, donc à 3 points. Et puis OTR également. quand vous regardez du 1er au 8e dans cette poule, une victoire de l'un ou de l'autre permet de prendre la tête et de partir tranquillement ou alors de recoller totalement. Donc, c'est compliqué au niveau du Sud, c'est l'équilibre. Et il y a véritablement, quand vous regardez le recrutement ou bien la préparation des équipes du Sud, il n'y a véritablement rien à prendre véritablement dans la préparation de toutes ces équipes-là. La plupart des équipes, j'ai suivi quelques équipes, il y a de nouveaux joueurs qui sont arrivés et donc, il faut prendre le temps à ce que les choses puissent prendre réellement et donc, c'est compliqué avec ces équipes-là. Personne ne s'attendait à ce que Maranata, par exemple, la dernière fois, puisse prendre le dessus sur un temps 2 ou un temps 2 qui avait bien commencé et en faisant 1-4-0, tout le monde disait « Ah ben, ils sont arrivés, ils sont bien » et tout, ça ne permet pas véritablement de dégager. Ça fait deux défaites derrière. Deux défaites derrière et donc, tout le monde aujourd'hui est capable d'aller battre n'importe qui. Boulissou a battu et il a sauté alors que personne ne s'y attendait. Alors, il est tombé devant Angé Moutin. Vous comprenez ? Justement, Stephen Lavan, quand il évoque Boulissou, on a parlé des joueurs comme Djakou Arafat, des joueurs comme Ataba Amany qui était là, mais Donou Hubert qui est revenu et on a senti également un petit sérieux là sauf que ça fait deux défaites déjà sur trois matchs pour le Riquemal. Non, je pense que le Kipa a beaucoup trop bougé à mon goût, beaucoup trop de bons joueurs, joueurs importants d'ailleurs qui sont partis. Les Amatutui, les Nouaklo, c'est ceux qui tenaient véritablement l'équipe. Kenan, ce sont ceux qui tenaient véritablement l'équipe et donc l'équipe a beaucoup bougé à mon avis. C'est vrai qu'il y a de nouveaux joueurs qui sont arrivés. Vous avez bien cité Djakou et puis Donou Hubert qui sont arrivés avec leur expérience qu'ils ont connue au-delà du pays mais il faut aussi attendre. Malheureusement, comme j'ai l'habitude de le dire, moi, les champions du Togo, c'est une énigme pour moi en fait. Vous n'arrivez pas à le cerner. Oui, j'arrive pas à le cerner parce que chaque saison, quand on démarre, tout le monde veut être champion. Chaque saison, tout le monde veut être champion. Quand on joue jusqu'à la fin, ok, il y aura un champion. Et puis, on s'arrête. Quand on va démarrer la saison prochaine, tout le monde veut encore être champion. Et c'est comme ça, chaque saison, il y a un nouveau champion. Alors d'ailleurs, c'est pas ça. Le Racing Club de l'Ange, n'a pas dit qu'il veut être champion, par exemple. Ils savent qu'ils ne peuvent même pas. À son avis, en jouant, comme on dit la petite via manger, en jouant, peut-être que ça va donner avec l'euphorie, les nouveaux joueurs, etc. Mais, nous ne pourrons jamais l'être champion. Là, on ne peut pas être champion. Actuellement, jamais. Mais chez nous, c'est différent. Du coup, c'est compliqué pour moi. Je dis encore une fois, moi, tant qu'on n'aura pas un projet pour nos clubs, déjà pour nos clubs et pour le championnat lui-même. Bon, on va juste voir des matchs. Des matchs, parce que justement, nous sommes toujours sous statut mentaux, amateurs. Pour l'instant, il faut peut-être sortir la jeunesse, disons, peut-être, est-ce qu'il faut parler du chômage, peut-être de la souffrance, de la précarité. Voilà pourquoi il faut continuer par jouer avant de trouver la bonne formule, comme le dit Stéphane Lavan, avant d'avoir des projets parce qu'on n'en a pas. Les projets, on n'en a pas. Écoutez, il est vrai qu'on n'est pas dans un championnat professionnel, mais le professionnalisme, peut-être, c'est beaucoup dans le droit. Mais, par rapport au fait, sur le terrain, je pense que les clubs sont professionnels. Les joueurs ne font que ça. Les joueurs ne vivent que de ça. Ils sont en train le matin. Ce n'est pas aller à l'école et venir l'après-midi. Maintenant, dans tout ce Méli-Mélo, vous allez comprendre qu'il y a des clubs qui confondent projet et vision. On peut parler d'un projet sportif. Quand on prend l'exemple de l'ISOT, lorsque cette équipe s'appelait l'ISOT, on a vu quand même les moyens mis au niveau de cette équipe pour peut-être jouer le premier rôle de ce championnat. Vous avez des joueurs qui étaient pratiquement logés au niveau de surfeurs durant toute la saison. C'était l'époque du colonel Bakali-Badji. Bakali-Badji-Badji-Badji. Aujourd'hui, on parle de l'ISOTR. Vous comprenez que c'est l'ancienne régie des douanes et des impôts associés. Mais où se trouve le projet sportif de ce club ? Si on arrive à s'organiser, on devrait avoir plus de moyens. Qui voulaient même faire disparaître leur équipe. Même les Cogoport. Moi, j'ai appris qu'ils voulaient même faire disparaître. Il a fallu des hommes pour dire non. Il faut laisser. Il y a un projet. On ne l'est pas. C'est un peu comme à la SOTR. L'information, je suis allé la chercher. À la SOTR, c'est un an de contrat pour tout entrain qui vient. Un an renouvelable. Un an. Avec un an, on ne peut pas faire un projet. L'exemple, il est typique aujourd'hui. Quand vous regardez, c'était avec Maurice Noutoudien la saison passée. Il est parti. On a mené Fiaboué. On a fait un jeu de chaise musicale. Sauf qu'aujourd'hui, Fiaboué, c'est vrai, il y a eu cette victoire trompeuse contre Dito. Mais Fiaboué, on sent avec le temps qu'il ne maîtrise pas véritablement encore les joueurs. Parce que la plupart des joueurs sont restés comme la saison passée. Que ce soit Joey Agbo, Kakoma ou encore votre petit frère de Tchambala comme Korobilali. Voilà, tout ce beau monde-là, ils sont restés. Et Fiaboué était en temps 2 sans véritablement connaître. Et en temps 2 en deuxième division. Ce qui vous a dit, il n'avait jamais affronté cette équipe de l'ASOTR en première division pour se faire une idée déjà de comment cette équipe jouait. donc vous comprenez que sans projet, réellement l'ASOTR, on dira que bon, ça nous fait dépenser. Mais bon, de toute façon, il y a un championnat, il faut le suivre, il faut le commenter, commenter et analyser les performances en attendant que ça se passe mieux. Mais malheureusement, ce que je veux ajouter, malheureusement, c'est qu'on n'a pas, on ne sait pas comment suivre les matchs. Il faut que je le dise parce que moi, de toute façon, je vous le dis, je suis cash, je n'ai pas encore vu de match depuis le début. Parce que bon, je n'ai pas eu la chance de faire un test. Il semble que le nouveau test, c'est ce jeudi. Oui, c'est ce jeudi. Comment on va le faire ? Entre temps, qu'on était sur ce plateau, il y aurait une communiqué comme quoi que les rédactions envoient... Communiqué où ? Non, non, il y aurait... Comme quoi, il faudrait envoyer des noms, des gens et puis payer 5 000 francs pour faire les tests PCR. Voilà, ça suppose que chacun paye son test peut-être subventionné. Oui, mais ce qu'il dit aussi là, communiqué ou là, ça fait des années qu'on est en train de dénoncer communication WhatsApp. Merci à vous, Steven Lavo. Un plaisir. J'ai fait l'effort aujourd'hui. Oui, oui, oui. Oui, mais je sais que l'on va commencer avec les épaules. Merci à vous, Boutib Farhana. Merci, Galva, Elia Ticbo. Je suis Latifi, au moins merci à tous ceux qui nous ont suivis. On se donne rendez-vous le mercredi prochain pour un autre débat. Mais déjà, le vendredi, Marc des Sports est là, bien là, avec... C'est le jeune homme. C'est le jeune homme ou bien c'est le vieux. Voilà. Elia Eric, Maudet Sartipo, va vous retrouver d'ici là. Restez toujours des nôtres. Restez avec les programmes de Radio Gena. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada